Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler d'une application que vous connaissez sans doute si vous me suivez depuis un petit moment, qui s'appelle MosaLingua. J'avais déjà consacré un article à l'application il y a assez longtemps, j'en parlerai régulièrement, mais c'est l'occasion de revenir dessus dans cette vidéo et aussi de vous donner une bonne nouvelle à la fin, donc ça pourrait vous intéresser. Parlons donc de MosaLingua. Commençons par expliquer le principe, donc MosaLingua c'est quoi ? C'est une application sur mobile, tablette, disponible sur iOS, Android, qui permet d'apprendre le vocabulaire d'une langue étrangère. Donc contrairement à ce que j'entends parfois, il ne s'agit pas d'une méthode de langue, mais simplement, et c'est déjà beaucoup, d'un outil pour apprendre le vocabulaire d'une langue en utilisant la répétition espacée et les cartes mémoires. Vous trouverez 6 langues sur MosaLingua, parfois avec quelques déclinaisons supplémentaires. Ils sont l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, le portugais et aussi le français. En parallèle de toutes ces langues, il y a deux versions de MosaLingua qui sont les applications mobiles de base, dont on va parler aujourd'hui, et une version qui s'appelle MosaLingua Web qui est plus complète avec toutes les applications et du contenu en plus, avec des choses à écouter, de la lecture, un outil qui permet d'apprendre du vocabulaire en contexte. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'appli mobile. MosaLingua se base donc sur deux choses qui sont les cartes mémoires ou flashcards en anglais et la répétition espacée. Donc si ça ne vous parle pas beaucoup, les cartes mémoires, ce sont des outils pour apprendre le vocabulaire avec sur une face le mot en français, sur une face le mot dans la langue. Et on va se passer ces cartes les unes après les autres pour apprendre des mots, des expressions. Et la répétition espacée, j'en ai déjà pas mal parlé, je vous renverrai un article plus complet. Il s'agit d'un système qui fait que moins on connaît une information, plus on va la réviser souvent. Et plus on connaît une information, moins on va la réviser souvent. Donc MosaLingua se base exactement ou presque sur le même principe que Super Memo, Anki, c'est-à-dire un peu les ancêtres de ce genre d'application. C'est quasiment la même chose, mais il y a quelques ajouts bienvenus qui font que MosaLingua arrive à tirer son épingle du jeu. Donc comment ça se présente ? Sur votre téléphone, ça va ressembler à ça quand vous allez lancer. J'avais fait un test avec plein de captures d'écran, ça va vous permettre de voir plus facilement en détail à quoi ça ressemble. Donc chaque jour, vous pouvez apprendre de nouvelles cartes par paquets de 5 ou 10 ou plus si vous voulez. Et à chaque session d'apprentissage, vous allez avoir 4 étapes. La première s'appelle Écouter et prononcer, qui est une phase d'écoute qui permet de découvrir le mot simplement en l'écoutant. Et là, il y a une fonction qui est très bien pensée de micro, qui permet de s'enregistrer et de comparer son enregistrement à ce qu'on entend. Deuxième étape, la phase dite Mémoriser, où là, vous avez le français. Il faut arriver à retrouver le mot que vous venez d'apprendre dans la langue cible. Et la troisième phase, ce sera donc Écrire. Donc c'est assez évident, il va falloir réécrire le mot en tapant sur des lettres pour le reconstituer. Et la quatrième et dernière étape, c'est l'auto-évaluation. Donc comme sur Anki ou autre, vous allez voir le mot et estimer si vous en avez une mauvaise connaissance, une connaissance difficile, une connaissance moyenne, bien, ou une très bonne connaissance facile, ou si vous avez besoin de vous le repasser avec la fonction revoir. Et en fonction de votre auto-évaluation, ça va déterminer vos intervalles de répétition. C'est-à-dire que les mots que vous ne savez pas bien du tout, vous les reverrez demain. Les mots que vous savez très bien, vous les reverrez dans plusieurs semaines, etc. Et donc chaque jour, vous aurez besoin de réviser les anciennes cartes que vous avez déjà vues, parce que c'est de la répétition espacée. Tous les jours, il faut revoir d'anciennes choses. Et aussi d'apprendre de nouvelles cartes. Je vous conseille d'être régulier, de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Apprenez cinq cartes minimum par jour, dix, quinze, voire vingt si vous avez la capacité à assimiler tout ça. Mais en tout cas, n'hésitez pas à en faire peu, mais régulièrement. Ça, c'est vraiment la clé, et d'y revenir chaque jour. Et si vous êtes du genre tête en l'air à oublier votre travail, ne vous en faites pas, l'application vous envoie chaque jour un rappel sur une notification sur votre téléphone ou tablette pour venir réviser. J'avais évoqué des avantages de MosaLingua par rapport à d'autres applications, comme Anki. Donc pour moi, ces avantages sont les suivants. Tout d'abord, il y a l'interface qui est assez jolie. Ça n'a pas toujours été le cas, je me souviens, il y a quelques années, c'était assez moyen, et même au début, c'était même plutôt moche, il faut le dire. L'interface a été retravaillée récemment, elle est assez agréable à l'œil. Donc oui, c'est bête, mais c'est toujours une bonne expérience quand on doit utiliser une application tous les jours, qu'elle soit au moins agréable à regarder. Ensuite, les cartes mémoires, c'est-à-dire le support des mots et expressions. Ces cartes sont bien faites, selon moi, parce que pour une grande majorité de ces cartes, vous allez avoir une image et un enregistrement audio fait par un locuteur natif. Donc ça offre tout un ensemble de choses qui facilitent la mémorisation, qui va ancrer le mot ou l'expression dans votre mémoire, en l'associant avec une image et en l'associant avec une prononciation qui permet, et ça c'est pas du luxe, de savoir comment le mot se prononce. Et si un mot ou une expression ne figurent pas dans l'application, vous avez même la possibilité de créer vos propres cartes. Donc là, évidemment, il n'y aura pas d'enregistrement. Ça passera par une voie de synthèse qui fait relativement bien l'affaire, ce qui permet d'avoir un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire un très grand nombre de cartes s'y sont déjà faites, et si vous avez besoin d'en rajouter, vous pouvez le faire quand vous voulez. Ensuite, on peut saluer tout le travail qui a été fait pour fournir du contenu additionnel, c'est-à-dire que quand on lance une application, on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'il y a dedans. Donc évidemment, il y a plein de mots ou expressions qui sont classés par thématique, par niveau de difficulté, mais il y a aussi énormément de contenus à Nexos. Donc ce contenu est aussi varié que l'aide de l'application, pour commencer, des conseils pour apprendre une langue, des proverbes, des dialogues, des récits de voyage. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à découvrir, même des anecdotes sur le pays dont vous apprenez la langue. Et si ça ne vous suffisait pas, il y a aussi des packs additionnels qui, eux, sont par contre payants et qui coûtent entre 3 et 4 euros de mémoire, qui permettent d'avoir la langue argotique, la langue des affaires, etc. Donc en tout cas, n'hésitez pas à aller sur l'onglet explorer de l'application parce que vous allez trouver plein de choses qui sont peut-être même un peu trop bien planquées, ça c'est dommage, parce que l'application gagnera à mettre plus en avant certaines choses, mais il y a vraiment beaucoup de contenu. Et un dernier avantage que je trouve à l'application qui est plutôt utile selon moi, c'est le fait qu'on puisse l'utiliser hors connexion. Parce qu'il y a pas mal d'autres applis qui impliquent d'être toujours connecté à Internet et voilà, quand on passe sous un tunnel ou autre, ça coupe, quand on est dans le métro, parfois ça peut couper de manière intempestive, alors que là, ça marchera toujours. Dans le pire des cas, la voie enregistrée ne sera pas disponible parce qu'il faudra la télécharger, mais vous aurez la voie de synthèse à la place, ça fait amplement l'affaire. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie parce que, par exemple, avec Memrise, il m'est déjà arrivé de m'arracher les cheveux parce que je n'arrivais pas à le lancer dans le métro. Là, avec MosaLingua, il n'y a pas besoin d'être connecté. Maintenant, on va parler des inconvénients de MosaLingua parce qu'on a quand même. Il y en a peu, je trouve, parce que l'application a été bien améliorée au fil des années. Le premier inconvénient que je vois concerne une fonction qui n'a pas concerné beaucoup de gens, je le sais, et qui, pour moi, est assez importante, c'est la création de cartes parce que, même s'il y a cette possibilité qui est très puissante, la fonction pour créer les cartes est assez bien cachée, malheureusement. Pour la trouver, il faut rechercher un mot et s'il n'est pas disponible, on peut le créer et là, on accède au menu pour créer la carte. Et il n'y a pas beaucoup d'options de personnalisation, c'est-à-dire qu'on peut rentrer le mot, une expression et la traduction, bien sûr, et c'est tout. Ce n'est pas comme dans Anki, par exemple, où on peut rajouter des images ou on peut rajouter du son. Je peux comprendre parce que c'est plutôt une appli clé en main, mais si vous êtes plutôt du genre bidouilleur à créer absolument tout, MosaLingua sera peut-être un peu trop limité, mais par contre, si vous aimez avoir absolument tout vocabulaire à porter, dans tous les cas, on peut très bien complémenter avec ses cartes perso, mais vous n'attendez pas à pouvoir mettre des images, par exemple. Un autre inconvénient qui est un petit détail, mais que je trouve assez agaçant, c'est que quand l'application vous envoie une notification, c'est via un petit voyant rouge qui clignote. Ça n'a pas toujours été ainsi, ça m'a beaucoup énervé quand ça a paru. Parce que même si ça permet de se rappeler qu'il faut réaliser, je trouve ça assez intrusif, assez agressif, alors que je préfère quand on les applique, ils font simplement un petit voyant vert qui est quand même moins violent. Et pour finir, il n'y a pas énormément de langues, parce que par exemple, sur Memwise, Wanky, c'est la communauté qui crée à peu près tout. Donc là, c'est une équipe qui crée les applications avec les cartes. Donc forcément, ça va dépendre de la taille de l'équipe, de la demande pour telle ou telle langue. Donc si vous n'étudiez pas l'une des silences proposées, il va falloir aller voir ailleurs. Mais voilà, on est sur des langues majeures, donc il y a quand même de quoi faire. Mais si vous ne tombez pas sur la bonne langue, tant pis, vous ne pourrez pas utiliser l'application. Donc ma conclusion sur MosaLingua, c'est que c'est un très bon outil pour apprendre du vocabulaire. Ça ne permet pas d'apprendre une langue en l'utilisant seule, évidemment, mais en complément d'une méthode, d'un cours ou autre, en utilisant le contenu qui est très conséquent dans l'application et même en rajoutant vos cartes si besoin, vous avez un très bon compagnon pour réaliser et apprendre chaque jour de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Donc si ça vous intéresse, si votre langue cible fait partie des langues proposées, l'application est disponible sur iOS, Android au prix de 5 euros et la version plus complète, MosaLingua Web, est disponible donc sur navigateur Internet au prix de 60 euros. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers le test que j'avais fait il y a quelques temps avec plus de captures d'écran, plus de détails sur l'application et aussi les liens pour télécharger tout ça. Et j'arrive enfin à la nouvelle d'aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous regardez cette vidéo quand elle sort, le samedi 30 mars, j'organise actuellement et pendant plusieurs jours un concours sur la page Facebook du Monde des Langues et il y a 10 accès à MosaLingua Web à gagner donc si ça vous intéresse de participer, il vous suffit d'aller sur la page Facebook, c'est-à-dire facebook.com slash monde de langues et vous trouverez le lien dans la description et comme ça vous pourrez tenter de gagner un accès à MosaLingua Web. Comme d'habitude, vous pouvez aimer cette vidéo si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne et si vous utilisez MosaLingua, n'hésitez pas à venir en parler en commentaire. Donc pour ma part, je vous dis à tout de suite sur Facebook et bon courage dans votre apprentissage d'une langue étrangère. Salut !